Monsieur Omar Sissé, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous faites partie de cette commission scientifique de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, n'est-ce pas ? Merci, effectivement. D'accord. Donc aujourd'hui, on aimerait parler, aborder cette question de la loi sur les sachets plastiques au Sénégal. Je rappelle que ça va pour bientôt entrer en vigueur. Et aujourd'hui, il y a le collectif des acteurs de l'eau, un sachet qui entre en grève de 72 heures. D'abord, comment est-ce que vous avez appris cette loi ? On a appris cette loi comme tout le monde, mais quand même, qui note quelques désagréments par rapport au secteur informel dans lequel nous sommes. En tant que loi, en tant que, je ne sais pas, politique gouvernementale, environnementale, on est en phase avec la loi. Donc il est bon de préciser que les commerçants ne disent pas qu'ils sont contre de la loi. Ils sont contre de la lutte, de la pollution, de l'environnement. Du tout. Il faut que ça soit clair dès le début. D'accord. Mais ils parlent de forcing. Ils pensent que vraiment, aujourd'hui, l'État leur tourne le bras rien que pour faire ce qu'ils veulent. Madame, vous savez, nous, en tant qu'association responsable, dès qu'on a appris la mise en, afin, l'adoption de la loi au niveau de l'Assemblée nationale, on a demandé une audience auprès du ministère de l'Environnement. On était parti pour trois points. Donc, premièrement, on voulait qu'ils éclaircissent les contours de la loi. Parce qu'au début, les acteurs n'étaient pas d'accord sur, en tout cas, les types de chassiers qui ont été autorisés, ceux qui ne sont pas autorisés. Donc, le premier point, c'était ça. Le ministre a vraiment bien expliqué, aujourd'hui, nous sommes vraiment très éclaircis. Par rapport à la loi. Le deuxième point, constitué quoi ? Des, comment dirais-je, comment je vais dire ça ? Des inquiétudes que nous avions par rapport à la loi. D'accord. Et le troisième point devait consister aux propositions que nous, nous avons. Et qui peuvent, je ne sais pas si je peux l'appeler, remplacer la loi, ou bien en tout cas l'accompagner. Donc, pour le deuxième point, par rapport à nos inquiétudes. Ben justement, revenez un peu, qu'est-ce que vous craignez avec cette loi ? Tout à fait. Ce que nous craignons, c'est quoi ? Je pense qu'une loi, avant de la mettre en vigueur, il faut quand même ce qu'on appelle les politiques d'accompagnement, soit mises auparavant. Ce qui n'a pas été le cas. D'accord. Vous savez, il y a une loi de 2015 qui était déjà là, qui est toujours en vigueur. Et cette loi-là nous disait qu'on ne peut pas importer ou fabriquer un chassé qui est inférieur à 30 microns. Donc, je peux vous assurer que tous les stocks qui existent, en tout cas jusqu'à maintenant, de sachets plastiques répondent à 100% à la loi de 2015. Donc, je pense qu'on devait faire l'inventaire. Mais, M. Sucé, il faudrait aussi préciser que cette nouvelle loi abroge celle de 2015, donc relative à l'interdiction de la production, de l'importation et de la détention. Il faudrait préciser cela. Justement, mais la loi de 2020 n'est pas rétroactive. Cela court jusqu'au 20 avril au moins. D'ici là, tout le stock qui est là répond conformément aux dispositions de la loi de 2015. Donc, ce qui devait être fait en aval, c'est de faire l'inventaire des stocks qui existent jusque-là. Est-ce que vous l'avez proposé au ministère, au gouvernement ? Mais, lors de notre rencontre, on avait souligné trois points sur lesquels nous voudrions discuter. Malheureusement, on s'est arrêté au premier point qui consistait à éclaircir la loi. Le deuxième point était de dire que, M. le ministre, on pense qu'on a mis la chérie avant les bœufs. Cela veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'auparavant, on devait faire l'inventaire du stock qui existe jusque-là et qui répond aux dispositions de la loi de 2015. Le nombre de continueurs qui sont déjà arrivés, qui sont au port de Dakar. Donc, je pense qu'il y a un travail en aval qui devait être fait et qui consiste à faire l'inventaire du stock. Ce qui n'a pas été fait. Et je vous donne des chiffres exacts concernant ce stock-là. Au moins, il y a une centaine de conteneurs qui sont déjà arrivés au Sénégal. Qui sont soit dans les frontières ou dans le port autonome de Dakar. Et en valeur marchande, cela avoisine les 10 milliards. D'accord. Il y a au moins plus de 700 entreprises qui travaillent dans ce secteur-là. Plus de 700, vous dites ? 700 entreprises d'industrie ou d'unité de fabrication de sachets plastiques qui engendrent 30 000 emplois en DREX, 10 000 emplois en DREX. Et pas mal parmi eux, c'est des fonds propres ou c'est des fonds de la banque. C'est-à-dire qu'ils ont même pris les titres de leur maison pour pouvoir avoir accès au crédit bancaire. Vous vous imaginez ? Et en moins de trois mois, on lui dit que tout cela doit être jeté à l'eau. Vous voyez ce que ça veut faire. Donc les mesures d'accompagnement n'ont pas été prises au préalable. Et est-ce que donc vous avez été saisis, avant qu'on ne connaisse cette loi, est-ce que vous avez été saisis par les autorités ? Malheureusement, les vrais acteurs n'ont pas été conviés à ces rencontres-là. Donc nous, on s'est réveillés un beau jour, on a appris comme tout le monde, comme tout Sénégalais, qu'une loi a été votée à l'Assemblée nationale, abrogeant la loi de 2015, interdisant toutes sortes de sachets plastiques sur le sol sénégalais. Donc, je pense qu'un travail devait être fait entre le ministère et les acteurs, qui sont les entreprises ou qui sont les importateurs de sachets plastiques, qui actuellement, en valeur marchand, avoisent les 10 milliards actuellement, sur le sol sénégalais. Et aujourd'hui, M. Sissé, vous l'avez dit, je rappelle que vous connaissez, tout comme moi, que c'est pour la bonne cause, donc cette loi qui lutte contre le péril plastique. Mais c'est vrai que vous l'avez dit, donc ça n'a pas été accompagné, cette loi, pour ne pas créer de dégâts collatéraux. Aujourd'hui, 10 000 emplois sont menacés de disparition. Et vous dites que vous n'avez pas été saisis directement par les autorités. À côté, les autorités vous proposent des bouteilles en plastique. Comment est-ce que vous trouvez cette proposition-là ? Comme je l'ai dit tantôt, avant d'être commençant, nous sommes croyants. On est carrément en phase avec le ministre ou bien avec la loi. Nous sommes avant tout des Sénégalais. Donc, tout ce qui participe à la détruiation de notre environnement, nous, on n'est pas du tout d'accord. Mais comme le dit la dâge, en haut là, moi, tu nous dis de notre part, c'est-à-dire la façon de sucer son, comment dirais-le, sa saufette, pour rendre la saufette amère. Ça, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Donc, ce qui n'a pas été fait au préalable, qui consistait à convaincre une réunion, autour d'une table, on pourra trouver des solutions par rapport à notre environnement. Nous, on a des propositions, comme je t'avais dit tout à l'heure. Mais pourquoi pas penser au recyclage ? Nous, ça, c'est plastique. Et vous avez mis ces propositions aux autorités ? Qu'est-ce qu'elles en pensent ? Je dis qu'on n'a pas encore l'occasion de le dire. Enfin, en tout cas, lors de notre première réunion. Les autres régions qu'on a eu, liées au niveau du ministère, avec le KS, le collectif des agents du secteur de l'eau, cette proposition a été donnée. En tout cas, le ministre n'a pas encore dit quelque chose d'éclair là-dessus. Mais on peut penser au recyclage. Et là, ça va créer de la valeur ajoutée. Et expliquez-vous un peu. Oui, mais écoutez-moi, il y a des vidéos, si vous tapez à YouTube, vous pouvez trouver ça. Par exemple, si je prends le point card de la Côte d'Ivoire, mais le pavage, là, on le fait à partir du sachet plastique qu'on a recyclé. Le pavage, vous pouvez le faire à partir du plastique recyclé. Il suffit de mettre une valeur ajoutée par rapport à ça. Même si l'État disait, bon, on va vous prénéver une petite taxe avec laquelle on va ramasser tout le plastique et on va recycler. Là, ça va créer des emplois. Ça va créer de la valeur ajoutée, en tout cas au niveau du PNB. Et là, c'est une solution. À défaut de ça, qu'on nous donne le temps, qu'on nous accompagne pour que l'on puisse quitter le monde du secteur plastique vers le poids. Et là, on ne peut pas le faire en trois mois, croyez-moi. 700 entreprises, près de 10 milliards, en trois mois, on vous dit que vous sangez carrément de métier. Vous pensez que ça, c'est possible ? Mais monsieur Sisse, vous parlez tant alors que, vous l'avez dit, cette loi existait depuis 2015. Et depuis lors, donc, vous n'avez fait aucun effort pour... Attendez, attendez, la loi de 2015 n'interdisait pas les châches plastiques. D'accord. Comme celle de 2020. La loi de 2015 est claire. Il n'est plus autorisé de fabriquer ou d'importer des châches plastiques égurées à 30 microns. D'accord. Ça, c'est la précision, oui. Voilà. Donc, nous, on est en train de faire la loi de 2015. Et depuis lors, monsieur Sisse, vous ne vous êtes pas préparé du tout à, donc, vraiment subir cette situation aujourd'hui ? D'accord. Vous ne vous êtes pas préparé ? On se prépare, mais vous savez que l'industrie, ce n'est pas une affaire d'un an, d'un an, d'un an, trois mois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible comme ça. Du tout à fait, vous savez, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas une chose, une neuf affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du tout à fait. Ce n'est pas possible. Donc, c'est l'État qui devait encadrer ces agents-là du secteur. Et mieux, vous savez, la loi-là, ce n'est pas seulement au Sénégal que ça a été convaincu. Ce n'est pas seulement au Sénégal. Mais dans la commission où nous sommes, mais c'est vers les années 2025, d'autres pays, 2030, 2040. Pourquoi au Sénégal, vous coûte-coûte, levé à grise de musée que la loi rentre en vigueur et que les motifs de compagnie qui devaient être prises ne sont pas prises ? On a aussi ces problématiques. D'accord. Je suis sur la douce. Oui. Qu'on ne mette pas en main avec la population. Qu'on ne pense pas que les commerçants ne veulent pas que notre pays soit propre. Du tout. Regardez, quand vous regardez le secteur de la ferraille, actuellement, est-ce que vous vous pouvez trouver de la ferraille ? Il y a même des ramassures qui viennent juste devant votre maison, tapez, demandez si vous avez de la ferraille. Est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée ? Si on mettait de la valeur ajoutée sur les sociétés politiques, jamais on verra le sur-sociétés politiques traîner dans la rue. Et là, le problème se l'a réglé. Le problème se l'a réglé. Les commerçants ne seront pas légers. Le gouvernement, ce qui est en train de lutter là, la pollution agrémentale sera liée. Et tout le monde y gagnera. Mais pourquoi pas ce soir, et tout le monde discutait de ces points-là ? D'accord. Ça nous est église. Et vous, les industriels ? Deuxièmement, nous nous considérons aussi la loi à cause de nous sommes des filtrés. Parce qu'on n'a pas été, en tout cas, traité de la façon dont on traite les autres. Quand on veut construire une hausse-route, je ne sais pas, moi, en berter, mais toutes les raisons qui étaient sur la voie, là, ont été déguerppées et les procès ont été dédommagées. Mais nous, pourquoi on ne parle pas de dédommages par rapport à vous ? On se lève au bon jour, on dit qu'en trois mois, tout le secteur va disparaître. Tous vos milliards vont disparaître. Et là, quand on parle, quand on parle, là aussi, c'est des inquiétudes. Justement, M. Sissé, j'aimerais connaître, savoir, en tout cas, à la DTCHU, le 20 avril prochain, qu'est-ce que vous comptez faire si cette loi entre en vigueur et on dit que les lois, elles sont faites pour être respectées ? Qu'allez-vous faire, vous ? Là, on se confère, il y a un plan, en tout cas, qui sera mis. Et le jour J, où est l'heure, tout le Sénégal, de quel billet allons-nous sauter ? Là, je ne vais pas vous le dire tout de suite et maintenant, mais sachez que, d'ailleurs, j'ai déjà, qu'on ne peut pas comprendre un Sénégalais qui fait l'heure, qui fait des efforts, croyez-moi, des salons-salons, des bols-bols, des, je ne sais pas moi, un peu partout dans le Sénégal, qui viennent à Dakar, avec 50 000 francs ou 30 000 francs, ils se débrouillent jusqu'à avoir une usine ou bien ils se débrouillent jusqu'à